De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qui est de plus en plus récurrente, notamment la question de dire que Dieu est un Dieu qui fait du favoritisme, et que va-t-il arriver justement aux personnes qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, qui habitent notamment dans les pays retranchés ou dans les forêts ? Nous allons essayer de répondre à cette question avec la Bible, avec les passages bibliques, et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça ne le paraît, et il faut bien comprendre que Dieu ne laissera pas des gens seuls, sans avoir entendu parler de son plan parfait à travers Jésus-Christ. Donc on va regarder aujourd'hui quelques versets qui vont nous montrer que tout simplement, tout ou tard dans leur vie, les gens entendront parler de Jésus. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit croire, parce qu'on peut penser, comme beaucoup de personnes le pensent, que peut-être des indigènes, peut-être des gens dans des pays vraiment lointains, n'auront pas forcément entendu parler de Jésus au moment de leur mort, et donc ça serait vraiment incorrect et injuste envers ces gens-là, que Dieu justement n'aurait pas permis d'avoir accès à la vérité, accès à la Bible, accès au salut à travers Jésus-Christ. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais vous allez voir qu'en fait, tôt ou tard dans leur vie, ce que je vous disais en début de vidéo, tôt ou tard dans leur vie, à un moment donné, les gens entendent parler du nom de Jésus-Christ. On a donc un premier passage qu'on va lire dans Romains, chapitre 1, au verset 20, « Car depuis la création du monde, donc depuis vraiment la fondation de la terre, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Donc, Paul explique bien que, déjà dans ce passage, il parle justement des gens qui étaient, notamment, Paul a rencontré beaucoup de personnes comme des Grecs, des gens qui n'avaient pas entendu parler de l'Évangile. Et donc, Paul avait annoncé l'Évangile. Mais Paul avait aussi expliqué dans ce passage qu'il y a des gens qui sont dans des coins reculés qui n'ont tout simplement aucune excuse. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on observe un peu la nature et lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on cherche la vérité, on finit toujours par la trouver. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un. Ça serait vraiment rabaisser le Seigneur de penser de la sorte. Alors après, bien sûr, je vais vous donner mon témoignage. Moi, j'ai un témoignage qui est vraiment aussi... Donc, j'ai grandi dans le milieu catholique et à un moment donné, je me suis posé des questions. En fait, quand je voyais tous les dérèglements climatiques, tout ce qui se passait dans l'actualité mondiale, je me suis dit « C'est vraiment pas normal, il va se passer quelque chose. » Et je savais, j'avais entendu parler qu'il y avait un livre qui s'appelait « Le livre de l'Apocalypse » qui parlait justement de catastrophes et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Et quand j'ai commencé à le lire, donc là, j'ai commencé à m'éveiller l'esprit et j'avais vraiment la soif de savoir quel Dieu était la vérité. Donc, est-ce que c'était l'islam ? Est-ce que c'était le judaïsme ? Est-ce que c'était la chrétienté ? Le catholicisme ? Donc, j'ai commencé à chercher, à chercher, à chercher. J'ai passé des dizaines, voire même des centaines d'heures à chercher, à me documenter, à écouter des vidéos sur Internet, à essayer de trouver, sans tomber dans l'adoration de telle ou telle personne. J'ai essayé d'écouter différents pasteurs, différents imams. J'ai vraiment essayé d'écouter un petit peu tout le monde pour bien comprendre. Et en fait, j'en suis venu à une conclusion. C'est qu'en fait, déjà, il y a des choses dans la Bible sur lesquelles on ne peut pas douter. C'est le seul livre prophétique. C'est le seul livre dans lequel vous aurez des prophéties qui s'accomplissent. Donc, il y en a plus de 700. Et c'est le seul livre également dans lequel on a l'assurance de la vie éternelle. Donc, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime sa création, et non pas un Dieu qui reste sur son trône et qui attend de voir qui va pouvoir châtier, ou qui reste comme ça, un passif sans vraiment aucune action, ce n'est pas vraiment un Dieu. Ça, ce n'est pas vraiment un Dieu. Ce sont des fausses divinités. Le diab a dit comme ça, d'ailleurs. Et il attend que les gens perdent à la perdition. Mais le Dieu que nous avons est un Père. Donc, quel Père laisserait ses enfants, comme ça, orphelins, loin de lui ? On a même vu Jésus qui a pleuré sur Jérusalem lorsqu'il arrivait à Jérusalem parce qu'il savait, malheureusement, tout ce que les anciens prophètes, tout ce que les anciens juifs de l'époque avaient accompli en œuvre mauvaise. Ils avaient fait tuer les prophètes. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Ils avaient rejeté le plan de Dieu et ils ont même rejeté Dieu lui-même lorsqu'il est venu sur terre en Jésus-Christ. Donc, tellement, en fait, ils ont un orgueil et tellement, en fait, ils pensent détenir la vérité. Donc, ça, c'est quand même triste. C'est vraiment triste. Et Jésus a pleuré à cause de cela. Il a pleuré à cause de cela. Mais on sait qu'à la fin, il va y avoir un réveil de ce peuple. Dieu ne les a jamais, en fait, abandonnés. Dieu les a tout simplement réprimés. Il les a laissés livrer à eux-mêmes vu qu'ils ne voulaient pas écouter et continuer à se maintenir dans le péché dans l'ancien temps. Mais Dieu a dit qu'à la fin des temps, il les rassemblerait. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la terre d'Israël qui a été faite en 1948. Il les rassemblerait comme une mère rassemble ses poussins. Et à la fin des temps, lorsque Jésus paraîtra, beaucoup se repentiront de n'avoir pas cru en lui. Et ils le reconnaîtront comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc, il y aura une partie qui sera sauvée. Après, je ne sais pas, bien sûr, je ne pense pas que, comme toutes les nations, tout le peuple hébreu ou juif sera sauvé. Mais une partie sera sauvée parce qu'ils vont reconnaître. Voilà. Alors, maintenant, il faut bien comprendre que personne ne pourra dire « Je n'ai pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ». Ce n'est pas possible. Et on a dans la continuité de Romains 1,20, donc au du verset 21 à 23. « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurts et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvées obscurcies. » On peut continuer également un petit peu plus loin au verset 24. « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. » Donc là, en fait, dans ce passage, ça montre une chose. Ça montre, en fait, que les gens ne cherchent pas Dieu. Aujourd'hui, les gens s'égarent à cause de différents problèmes, à cause de différents coutumes et traditions qu'ils ont ancrées, par exemple, dans leur génération, dans leur famille. Donc, par exemple, je peux prendre quelqu'un qui a pratiqué, par exemple, telle ou telle religion étant petit. Il continuera à suivre cette lignée. Malgré que, par exemple, les parents étaient dans l'erreur et les grands-parents étaient dans l'erreur, ils vont continuer à suivre cette religion aveuglément, sans vraiment chercher où est la vérité. Alors, ils peuvent refuser le Seigneur Jésus-Christ pour différentes raisons. Parce qu'ils ne cherchent pas, parce qu'ils s'en fichent de Dieu, parce qu'ils se confortent à leurs coutumes et leurs traditions, parce qu'ils n'ont pas vraiment dans leur cœur, comme la Bible le dit dans ce passage, l'amour pour Dieu et pour la vérité, parce qu'ils refusent la vérité, parce qu'ils sont remplis de l'amour du monde. Donc, ils ne veulent pas suivre un Dieu. Ça viendrait trop les mettre à défaut. Et d'ailleurs, à l'époque, déjà, Jésus avait expliqué que les Juifs ne voulaient pas et refusaient la vérité. Ils refusaient la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité mettait à la lumière du jour leurs mauvaises actions et leurs péchés. On le voit dans ce passage, Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc Jésus-Christ, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, donc ont continué à marcher dans les œuvres du diable et à rejeter Christ parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un rejet de Christ à cause de ça aussi. Donc, vous voyez, on peut rejeter le Seigneur Jésus de vraiment de multiples façons. Et souvent, les gens ne veulent pas chercher, en fait. Les gens ne croient pas, les gens ne veulent pas chercher. Quand Dieu voit cela, Dieu, tout simplement, les laisse partir à la perdition parce qu'en fait, c'est des gens qui ne s'intéressent même pas à Dieu, qui ne veulent même pas vraiment changer leur vie, qui s'en fichent, en fait, ou qui font semblant. Donc, dans ces cas-là, comment voulez-vous en vouloir à Dieu ? Vous prenez votre propre décision, vous prenez votre propre choix. C'est votre choix personnel, la foi ne force personne. Et donc, les gens font leur propre choix. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont condamnés, ce sera vraiment exclusivement par rapport à leur propre choix et décision qu'ils ont eue durant leur vie. On ne pourra pas dire, moi, je n'ai pas entendu parler de Jésus. Et je vais vous montrer d'ailleurs un verset qui va vous confirmer ce que je vous dis là. On va lire donc le psaume 98.3. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Déjà, du temps des Hébreux, il y avait des pays entiers qui attaquaient Israël, des grandes tribus immenses de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Ils étaient tous à chaque fois terrassés. Ils avaient des avertissements de Dieu, mais ils persévéraient dans la violence. Un petit peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, des gens un peu comme le style de Daesh, qui vraiment sont entêtés dans la guerre, dans le combat, dans le sang. Et donc, ils persévéraient malgré l'avertissement de Dieu. Ils attaquaient, ils attaquaient et chaque fois, ils se faisaient terrasser. Et donc, on voit dans ce passage que déjà à l'époque, Dieu se révélait à tous ses peuples. Ses peuples savaient qu'Israël servait le Dieu vivant et le seul Dieu unique. Ils préféraient d'eux-mêmes continuer à l'attaquer Israël, continuer à adorer leurs idoles et leurs faux dieux. Et on voit déjà là que, déjà à l'époque, Dieu se révélait. Et maintenant, on va lire un autre passage. Donc, 2 Pierre, on va lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Là, on a un passage qui est vraiment très, très clair, qui nous montre que, voilà, les gens sont actuellement, le Seigneur est actuellement dans un moment de patience afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous arrivent justement à se repentir de leurs péchés, de leurs œuvres, et qu'ils changent afin justement qu'ils puissent avoir part au salut. Un autre passage très similaire, qui vient également appuyer le premier que je viens de vous lire, Intimauté 2, verset 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, il faut comprendre aussi une chose qui va venir vous expliquer, vous appuyer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont annoncé l'Évangile. Il y a des gens qui ont été missionnaires, qui se sont déplacés aux quatre coins de la planète. Et vous savez, c'est un petit peu un effet boule de neige. C'est donner à quelqu'un, ce quelqu'un va donner à d'autres. J'ai même vu des enseignements et des témoignages qui ont été faits dans les tribus indigènes, dans les forêts. Et la Bible nous dit que « Quand tout le monde aura eu accès à cela, alors viendra la fin. » On va le voir dans ce passage. Matthieu 24, 14 « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, on voit dans ces passages que je vous ai donnés aujourd'hui que Dieu, on ne peut pas dire que quelqu'un n'entendra pas parler de l'Évangile. C'est complètement faux. Toute personne sur cette terre, tout être vivant, toute âme aura entendu parler tôt ou tard du Seigneur Jésus-Christ, du plan parfait de Dieu, de la vie éternelle. Dieu sauvé déjà avant que Jésus vienne dans l'Ancien Testament. On l'a vu clairement. Et bien sûr, maintenant, le plan est en Jésus-Christ. C'est un plan d'humilité, un plan de confession, un plan où justement nous devons analyser notre vie. Nous savons que notre vie n'est pas en règle. La vie nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et automatiquement, aujourd'hui, si on reconnaît que nous sommes pécheurs, si on place notre foi en Jésus-Christ, si on change nos vies, qu'on abandonne nos mauvaises voies, et bien nous avons cette assurance de la vie éternelle. C'est quelque chose de merveilleux. Si demain nous mourrons, nous savons où nous allons pour l'éternité. On a également de nombreux témoignages où les gens ont vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître dans des songes dans leur chambre. Donc des gens qui sont comme ça autant reculés reçoivent aussi la visite de Dieu parce que Dieu sait très bien qu'il n'y a peut-être pas moyen d'accès ou des choses comme ça. Donc on a des témoignages aujourd'hui de plus en plus incroyables. Des gens sur des continents africains ou des continents vraiment très très éloignés qui témoignent aujourd'hui qu'on retrouve les vidéos sur Internet de gens qui ont vu le Seigneur dans leur chambre apparaître, qui leur ont dit « Je suis la vérité » parce que les gens à un moment donné ont cherché. On cherchait à connaître quel était le vrai Dieu, qu'est-ce qui se passait après la mort, on était, voilà, on vous commence à chercher. Et Dieu se révèle à ceux qui cherchent. Il ne faut pas bien sûr penser que Dieu ne se révélera à tout le monde parce que les gens qui ne cherchent pas, les gens qui s'en fichent de Dieu, dans ces cas-là, Dieu ne se révélera pas non plus. Donc c'est un peu comme un père et un enfant. Si par exemple votre fils part vraiment à la dérive la plus totale, vous allez essayer de lui envoyer quelques messages mais si votre fils n'en a rien à faire et qu'il continue de persévérer dans ses mauvaises voies, qu'est-ce que vous voulez y faire ? À un moment donné, on abandonne tout simplement parce qu'on voit qu'il n'y a plus aucune solution possible. Donc c'est ce que Dieu voit parce que Dieu voit à l'intérieur des cœurs. Dieu sait ce qu'il y a au plus profond de nos pensées, de notre être, de notre âme, de notre cœur. Et donc à partir de là, le Seigneur se révèle. Ça aussi, comme je vous dis, ça serait aussi un manque de respect envers Dieu, de penser que Dieu va laisser des gens comme ça à l'autre bout de la planète dans l'ignorance plus totale. Vous savez, ces gens-là, généralement, même les indigènes ont des dieux, les dieux de la nature, les dieux des animaux. Donc ils ont des faux dieux, des idoles que le diable aussi a créés dans leur cœur et ils savent aimer ces dieux-là. Donc à un moment donné, s'ils n'ont pas l'intelligence de chercher justement après la vérité, Dieu ne se révélera pas à eux. Mais je pense aussi que dans ces gens-là, il y a des gens qui ont reçu la visitation du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ont aussi accepté Jésus dans leur cœur. Donc ils sont aussi sauvés. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est une promesse que Dieu a faite à toute la création à travers Jésus-Christ, à travers son sacrifice et son sang parfait à la croix qu'il a versée pour toute l'humanité. Donc aujourd'hui, penser que Dieu ne s'est pas révélé à des gens, c'est complètement faux. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que si Dieu a attendu autant de temps, c'est parce que nous avons aujourd'hui des moyens de communication, la radio, la télé, les déplacements, les avions. Aujourd'hui, on peut se retrouver à l'autre bout de la planète en une nuit d'avion. Donc on peut facilement apporter l'évangile et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que même dans le temps, il y avait aussi des évangélistes qui se déplaçaient ou bien des gens qui entendaient parler à la radio, des choses comme ça et qui ont annoncé l'évangile. Donc nous devons aussi faire confiance à Dieu sur ces choses-là. Dieu, nous avons un Dieu qui n'est pas injuste, bien au contraire, c'est un Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour et donc même les tribus les plus reculées auront dans leur vie à un moment ou à un autre entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire selon la justice, l'amour et la perfection du Dieu que nous servons. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo également et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501